Je vais vous poser, merci beaucoup d'abord, merci beaucoup pour ce film extrêmement aventureux, surprenant, nous sommes extrêmement ravis de présenter à la 53ème quinzaine des réalisateurs. Je vais vous poser quelques questions, puis ensuite des micros seront à votre disposition dans la salle si vous souhaitez poser des questions à l'équipe du film. Peut-être ma première question pour démarrer, quelle était votre connaissance de ce village d'Intregalde ? Comment avez-vous travaillé avec vos deux co-scénaristes, Razvan Radouleschkou et Alexandre Batchou, autour de ce voyage humanitaire qui devient un périple quelque peu inattendu ? Merci pour cette aventureuse et surprenant film. Comment avez-vous pu connaître cette village d'Intregalde ? Et comment avez-vous travaillé avec vos co-writers sur cette aventure, cette aventure humanitaire qui transforme à quelque chose de très différent ? Alors, j'ai eu cette idée, j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression d'être 11 ans, quand j'ai entendu parler de ces tripes, des tripes humanitaires, qui sont faits par ces entusiastes 4x4. Donc, la première scouting que j'étais avec Alex Batchou et Razvan Radouleschou, les co-writers, nous étions dans l'Intregalde, c'était le premier lieu. Bien sûr, ils vont souvent dans beaucoup de lieux, mais c'était notre premier lieu. Et nous avons vraiment aimé le lieu. En fait, pour être honnête, en fin, nous ne l'avions pas à l'Intregalde, nous l'avions à Râmec, qui est le prochain village. Mais certaines des scènes, et en fait, le lieu où la voiture s'arrête, c'est entre l'Intregalde et le Râmec. Donc, nous avons commencé à travailler sur le script avec Razvan et Alex. C'est notre 6e film ensemble. Nous avons essayé de faire une histoire au début. Nous n'avions pas à faire ça la première fois. Et puis, nous sommes allés dans le deuxième scouting. Et après un peu de temps, nous avons finalement eu notre histoire prête. Alors, ça fait 11 ans que j'avais envie de raconter cette histoire depuis que j'avais entendu parler de ces expéditions humanitaires par des passionnés de 4x4. Et en fait, Intregalde, c'est le premier endroit où on est allé en expédition. On est partis en expédition pour voir. On a beaucoup aimé cet endroit. Il se trouve que finalement, ce n'est pas là qu'on a filmé la grande partie du film, mais plutôt dans le village d'à côté. Mais certaines scènes sur la route, par exemple, là où ils s'embourbent, c'est entre les deux villages. Et c'est notre 6e collaboration avec mes co-scénaristes. On a commencé par essayer, après cette première expédition, de commencer à créer une histoire. Et il nous manquait encore des choses. Et c'est pendant le deuxième repérage, pendant la deuxième expédition, que là, l'histoire a commencé à naître. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler cette question, ces questions autour de la générosité, de l'empathie, de l'altruisme ? Et quelles étaient, évidemment, leurs limites dans ce cadre de voyages humanitaires, où on comprend très vite que les personnes qui font ces voyages connaissent assez peu les personnes auxquelles elles s'adressent ? Qu'est-ce qui vous a poussé à ces questions de la générosité, de l'empathie et d'altruisme, et les limites de ces qualités, quand nous avons réalisé que les personnes qui ont aidé ne connaissent vraiment pas ces personnes ? Oui, pour moi, c'est intéressant. Je n'ai pas voulu dire à tous mes personnages. Je n'ai pas voulu dire à tous mes personnages, et je n'ai pas voulu dire à tous mes personnages. Et je n'ai pas voulu dire à tous mes personnages, et je n'ai pas voulu dire à tous mes personnages. Je n'ai pas voulu dire à tous mes personnages, je n'ai pas voulu dire à tous mes personnages. Je n'ai pas voulu dire à tous mes personnages. Je pense que c'était un bon point de départ pour parler des limites de la générosité. Tu es seulement généros quand tu es bien et tout le monde est bien autour de toi, et quand ta vie est en danger, tu es la même chose. Et comment, dans cette équation, tu veux sentir bien pour toi, ou tu veux vraiment aider ces personnages ? Tu les aiderais une fois par année, et puis tu les oublies pendant cinq ans ? Tout ces questions, je pense, étaient à l'endroit point du film, quand nous avons commencé à construire la histoire. Et je pense toujours que l'endroit point, le plot, c'est intrigueux. Oui, ça m'a beaucoup intriguée, cette question. Sans du tout juger les personnages, ce n'est jamais ce que je fais dans mes films, mais quand j'ai entendu parler de ces expéditions, j'ai trouvé que c'était un bon point de départ pour parler des limites de la générosité. En gros, on est souvent généreux quand tout va bien dans sa vie, quand on n'a pas de problème, et dès qu'on sent qu'il y a un danger qui pointe, c'est là que ça trouve très vite ses limites, et dans quelle mesure on fait ces choses-là pour se sentir bien, en aidant des gens une fois par an. Donc tout ça, ça pose des grandes questions, et c'est assez intriguant comme point de départ. Une question pour Maria et Ilona. Quelles étaient vos réactions à la lecture du script d'Intergalde ? Et comment est-ce que le tournage vous a été présenté par Radu ? Comment est-ce que les choses ensuite se sont passées ? On imagine que le tournage est sans doute aussi à l'image du film, quelque peu boueux. So how did you react when you read the script ? et comment était-ce présenté à vous par Radouat et comment était-ce qu'il s'est passé ? Est-ce qu'il s'est faite et moitié comme le film ? Je pense que je suis un peu plus familier avec le script avant de lire le film, car je suis mariée à un de ses autres co-writers. Donc j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il s'agit de ce qu'il s'agit. Je ne suis pas en fait un de ses les deux parties, quand je l'ai lu le script, la première version. Je pensais que je devais être une des des filles de la ville. Non, non, mais tu me souviens que Maria était jeune. Oui, voilà. Dès que je savais que le moment que je savaisais, je suis très intrigue par cette idée qu'il s'agit d'être plus facile à être généreux quand c'est confortable, et que générosité quand c'est difficile quand c'est difficile à performer. Donc je pense que c'était... C'était touchant et... C'était très difficile de me lancer dans cette aventure, et d'explorer ce film. Et... Et aussi, je pense que c'est... Le shooting était très bien plané, mais c'est toujours difficile avec nature, car nature actually fights back. Et... Radu préparait très bien. Et... Il s'agit de... Il s'agit de beaucoup de homework avant la shooting, donc nous savons exactement ce qu'il s'agit. Il s'agit de beaucoup en Bucharest, et puis nous avons une autre semaine ou 10 jours en location. Donc... C'était très intense durant la shooting. C'était durant la troisième wave de Covid, ou quelque chose comme ça. Donc... On a testé à nous, et nous venons à cette village en Transylvania, où nous étions... C'était juste un crew en... I don't know... Spread autour de 10 km en villages' houses et stuff. Donc... Et c'était une petite oasis de... On s'est senti normal encore, quand on écoutait les nouvelles, et on savait que tout allait exploser dans les grandes villes. Mais c'était très diverti et très intense. Alors moi, je savais un peu... Je savais de quoi il retournait, je savais de quoi parler le scénario, parce que je suis mariée à l'un des co-scénaristes. Mais sauf que quand j'ai lu le scénario, je ne pensais pas que j'allais avoir un des rôles principaux. Au départ, c'était pas ce qui était vraiment prévu. J'ai été très intriguée à l'idée, justement, qu'il est plus facile d'être généreux quand c'est confortable pour soi, et que tout ça, en fait, s'estompe assez rapidement dès qu'il y a une difficulté. J'ai trouvé que c'était assez touchant et étrange, et j'ai bien aimé me lancer dans cette exploration. Le tournage a été très bien planifié, mais évidemment, quelquefois, la nature nous réserve des petites surprises. Cela dit, la radeau était très bien préparée. On a fait beaucoup de répétitions, d'abord, ensemble, hors du plateau, enfin, des lieux extérieurs, et après, en décors naturels. Ça a été assez intense. Il s'est trouvé que c'était pendant la troisième vague du Covid. Donc, on devait aller se tester dans un tout petit village assez reculé. Mais le fait d'être loin de tout, ça nous a paru une sorte de parenthèse de normalité. Mais c'était en tout cas très agréable, très sympa. Donc, je vais dire en anglais, mais mon anglais est très mauvais. Donc, si vous pouvez comprendre, vous demandez. Donc, pour moi, quand j'ai lu le script pour la première fois, j'ai pensé, oh, ça va être très difficile. Donc, j'ai peur, mais j'ai été excité en même temps, parce que c'était mon premier rôle dans un long film. Donc, il y a eu un peu plus de pression que Maria et Alex. Et pour Alex, c'était le même, je pense. C'était le premier rôle dans un long film. Alors, quand j'ai eu le scénario, je dois avouer que je me suis dit, oh là là, ça va être très dur. J'avais donc un peu peur, mais j'avais tout autant envie. C'était mon premier grand rôle, mon premier rôle principal dans un long métrage. Donc, je ressentais un peu plus de pression que Maria, par exemple. Et je sais que c'était la même chose pour l'acteur Alex. C'était son premier rôle principal. Et donc, certaines scènes ont été effectivement compliquées, mais globalement, ça a été une excellente expérience pour moi. Une question pour tous les trois également. Comment avez-vous rencontré Lucas Chabin, qui joue le rôle de Kante Jones? Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble? Comment est-ce que sur un tournage, cela s'intègre entre, j'imagine, un acteur non-professionnel et des acteurs professionnels? How did you meet the non-professional actor who is in the film and how did it go? Well, I knew from the beginning that this is going to be the hardest part. Because this character, Kante, it's quite important in the movie. And I knew that it could not be an actor. I really wanted something really special from that place, to be very authentic. So, I was just lucky, really. I mean, we were in a location scouting and we just met this guy who was going to the church to moan the loan, to cut the grass there. and I said, do you want to play in a movie? I thought he was perfect. He looked a little bit strange, but he was really fit. And he could think, he could speak, he could react. And he was happy to take part of the film. And it was really risky. It was really risky because, you know, when you have actors, you always have a contract. They know how they have to stick with it. But with the local guy, you don't know him. He could have said, okay, it's enough for me. From now on, I'm going home. But it was really a pleasure working with this guy. And we were that lucky. This guy had the same job as the character. So, a lot of stuff, a lot of the dialogue that's in the movie, they're actually his stories. He told me the stories and I inserted them in the script just before the shooting. And of course, some of the parts, I talked with him while acting with some very small headpiece. But it's, I mean, it's really not easy to do this, actually. You had to train a little bit. And he was really responsive. And of course, I was also lucky with the professional actors, with Maria Ilona and Alex. They made him feel like part of the team. Well, yes, I knew that it was the most difficult for this film. Because the character of Ken Teron is extremely important in the film. I knew that I wanted an actor amateur for an authenticity. And really, we had a lot of chance. It was a day when we were in a group. We were all in a church. Or at the end of a church. And we saw a guy who was trying to play the pelouse. And he had a little bit strange. But he was interested in it. He was interested in it. And I asked him if he would agree. He was very happy to participate in the project. We knew that it was really a risk. Because with the actors professionals, we had a contract. We had something on which to support. And when he arrived with a local, he would have been able to say, that's all, I'm going to go. But finally, it was very well done. He was really happy. It's true that he was doing the same job as the character of the film. Which means that many dialogues, when he talks about it, are stories that he told me. And that I was integrated into the scenario. He was extremely reactive. And also, it's the three actors that he put at ease. And that he allowed me to feel well, as part of the team. Is there any questions in the room? Please raise your hand. The microphone is at your disposal. Hi. You mentioned authenticity. And that's something that definitely struck me throughout the film. What was the casting process like? Yes. So first, there were two parts of the casting. The usual, normal part of the casting, which meant casting professional actors. Of course, from the moment that we wrote the script, we had these ladies in mind. But they had to do some tests as well. So that's the normal way. And the unconventional, risky way of finding local people for the rest of the parts that involved local people in the movie. But I was really pleased by the way the local guys went into the shooting atmosphere. I mean, at first, they were a little bit shy. But little by little, they tried to understand. I was able to talk with them while looking at the take in front of the monitor. So little by little, I was starting to work with them as almost professional actors while they maintain, of course, their authenticity. But I loved the way the locals were involved in this tournage. They were obviously timides at the start. And then, at the same time, we were feeling more and more at the end. And I would have been talking about the interviews. I would have shown on the monitor what it gave. And what it was like at the end, we had a discussion with the professional actors. Is there any questions in the room? Please raise your hand, please raise your hand. Bonjour, bonjour, je vous présente François de Casa Patastraouca. Ma question, c'est par rapport à ce personnage de Kanté, comment il l'a construit, comment l'idée est venue, quelles ont été ses inspirations, parce qu'il est très très représentatif des campagnes roumaines, et notamment la dame aussi à la fin. Et du coup, par rapport au processus d'écriture, je voulais savoir comment est venu ce personnage, c'est après, quand il a fait les repérages, que ça s'est beaucoup plus construit. So, how did you come up with the character of Kanté? How did you build this character? What were your inspirations? He is very representative of that countryside, of that part of Romania, and also the lady at the end. So, did you write him in the script very precisely at the beginning, or was it while doing the location scouting that he came together? Well, it was written, of course, quite precisely before we went to the shooting, but a lot of things changed because of Lucas Sabin, the guy who played Kanté. So, in the end, it was a mix between what we had from the start, we had his structure quite precise in our minds and in the script, but the stories, the biography, which I think is the most important thing that came through our collaboration with Lucas Sabin. It's the way this guy became more alive. he had a life, he had a biography, he had something you can relate to, which was not completely in the script, but this is the beauty of it, the way the film surprises you in the end, even if you are well prepared. Well, we had written precisely this character, but many scenes have changed in the film, by the interaction with Lucas Sabin, who plays the role. So, it was a kind of a mix of several things. There was, at the beginning, a structure quite precise, and then, it evolved thanks to his biography, his life, his story, and it's the most important thing in this collaboration, it's that, finally, the person who has taken life and has become a character to whom we can identify with it, thanks to that. And so, it's good enough to be prepared for a film, to then, let us be surprised by these things, when we arrive at the film. I think it's not working, the microphone. Hello? Ah, yes. It's okay. I would like to ask if you have had the recording, as well as the comedians that the crew, difficulties in relation to the meteorological condition? Because, now, we have seen the neige all along. So, is it been difficult, and then, in a place where you are very long? So, you are every time, I want to know if it was difficult for you et de pouvoir tourner dans ces conditions-là. Did you have any special difficulties, both cast and crew, shooting in the weather conditions that we see in the film, with a lot of snow, and shooting in that same place for a long time? How was it? First, I want to say that we didn't want snow. In the beginning, this was a surprise for us. In one moment, we woke up like characters in the film, and it was all white, and we had to deal with it, but in the end, we tried to make the most of the situation, and I think it was better for the film, the way nature reacts, even if you don't expect it. Other than that, yes, it was cold, it was muddy, I don't know, I let the ladies explain. Cold, so we have people helping us not to be cold, and we get our teas, and we rub our shoulders, and we hope it's going to go on quickly, but it's nothing more adventurous than that. I mean, we didn't have, like, massive accidents, everything went well and smooth, but in difficult conditions. Alors, la neige, au départ, on n'en voulait pas, c'était une petite surprise. On s'est réveillé un matin, un peu comme les personnages, et on a vu qu'il y avait de la neige, et on a décidé, finalement, de l'intégrer à l'histoire et d'en prendre notre partie de cette réaction de la nature. Mais oui, donc, c'était effectivement assez froid et boueux. Donc, pour les comédiennes, c'est ce qu'on imagine d'un tournage comme ça, où on essaie de se réchauffer toute la journée, de boire du thé, et on espère que ça va vite passer. Mais même malgré ces conditions difficiles, on n'a pas eu d'accident, de choses majeures, tout s'est vraiment bien déroulé. We didn't have, that was the, the good thing it was that we didn't have to wash our boots. It was useless. Oui, au moins, on n'avait pas besoin de laver nos chaussures à la fin de la journée, ça ne sert à rien. Nous devons malheureusement quitter la salle. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.